Au sommaire de ce journal, inauguration de l'école primaire Akil-2 dans la province du Haut-Katanda, et l'église Antoine Tshiseki-Chilomo se félicite de la construction de ces bâtiments, des bâtiments de cette école, qui va permettre aux élèves de suivre les cours dans des bonnes conditions grâce au programme de développement 145 de territoire à Kastanga. 180 élèves ont répondu à l'invitation de la fausse léglise des maisons. Les élèves finalistes du Haut-Katanda ont été sensibilisés à mieux affronter les épreuves des examens d'État d'édition 2023-2024 qui nous permettront de bénéficier de la bourse Excellencia. Et puis, au chapitre des élections présidentielles 2023, pour avoir dénié Moukongi et déposé sa candidature le mardi à la centrale électorale, le prix Nobel de la paix a réitéré son appel à la mobilisation du coup pour que les élections soient réellement crédibles et transparentes. Voilà tout pour le sommaire, une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette première révision de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Direction Kassoumbalissade dans le cadre de sa mission d'itinérance a entamé depuis le dimanche dans le Haut-Katanda. Le chef de l'État, Félix Antoine, Tshiseki-Tchilombo, s'est attrécé à une foule immense venue. Elle l'écoutait lors de son speech. Félix Tshiseki-Tchilombo a annoncé à 4 000 jeunes la formation militaire qui s'est rendu bientôt déployée pour combattre l'ennemi à l'aise du jeu. Suivez cela dans ce reportage. Une foultitude, un débordement, un déferlement. Kassoumbalissa et cette localité où les temps s'est arrêté ce mardi 3 octobre 2023. Ces habitants se sont sentis de rendez-vous sur ce terrain où le garant de la nation à visite pour inaugurer les infrastructures devra s'intéresser à eux. A l'arrivée de l'aise, les scores présidentiels, la foule déchaînée a réservé un accueil triomphal au président de la République et à la Première Dame. Introduit par le Parleur Nord de la Provinces du Okatanda, le cher cher élevé Félix Antoine Chissé-Chilombo a débuté son adresse par des mots, des remerciements. Je suis Zaka Soumbalessa pour apprécier les instructions réalisées à indiquer le président. Il a par ailleurs appelé les jeunes à s'unir et à promouvoir l'unité en parlant d'une seule voix. Le commandant suprême a un outil de l'unité en parlant d'une seule voix. Le commandant suprême a un outil de l'exprime et sa gratitude dans les compatriotes qui ont choisi les régions de leur rendre de forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes environ 40 000 jeunes formés, prêts à contrer les menaces de nos ennemis. Mais d'intervenir, le cortège présidentiel noyé dans la foule a eu du mal à se créer un chemin pour poursuivre son ignorance dans d'ordre concrète du Okatanda. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, l'inauguration de l'école primaire Akilide dans la province du Okatanda. Félix-en-Ton-Chiseki-Chilombo se félicite de la construction de ce bâtiment, de cette école qui va permettre aux élèves de suivre les cours dans des bonnes conditions grâce au programme de développement aux 145 territoires. Reportage. Une clé symbolique rémise par le chef d'État aux responsables de cette école. C'est de cette manière que le président Félix-en-Ton-Chiseki-Chilombo se fait d'inaugur l'école primaire Akilide dans les territoires de Kassomeno, dans le Okatanda, construite dans le cadre du programme de développement local des 155 territoires. Le premier citoyen du pays qui accompagnait le premier ministre, la ministre du Plan et de nombreux autres officiels a installé les élèves dans les nouvelles salles de classe, bien équipées. Les pères de la nation, visiblement satisfait du travail accompli, a fait savoir que ces enfants, au regard des richesses que regorgent ce pays, méritent d'étudier dans des bonnes conditions. Vous y arriverez, vous avez un beau pays, un pays milice, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire et nous, nous, nous allons avoir tous les jeunes, tous les jeunes, tous les jeunes, que vous pouvez profiter et déjeuner c'est leur pays milice. Et c'est bien d'entendre. L'événement nécessaire du 2 octobre à l'épée à qui l'idée a cassé son nom par le chef de l'État, marque l'inauguration de toutes les écoles construites dans le cadre du Pdl-157 territoire dans cette rencontrée. Et pour terminer, c'est sous les tableaux verts que le président a mis son vœu pu à ses élèves. La coopération république démocratique du Congo, Zambie, Félix, ont annoncé les travaux de construction de la route Kasumeno-Kasenga-Chaloué, un projet intégrateur qui va améliorer la fluidité du réseau. Les deux états ont effectué la pose de la première pierre pour la construction de ces ouvrages. L'entend sur du papier, le projet de construction de la route Kasumeno-Kasenga-Chaloué devient, dix ans après, une réalité. Pour ce projet, je considère comme l'un des plus grands partenariats publics privés et jamais mis en œuvre dans la région de la salle de la communauté de l'Etat de l'Afrique australe. Félix, Antoine, Kisekédi, Chilomo et Akaïdi et Chiléma se sont retrouvés ce lundi 2 octobre 2023 à la frontière congolo-ambienne et Chaloué, dans les territoires de Kasenga, province d'Okatanga. C'est donc une nouvelle phase de coopération de deux pays scellés lors de la cérémonie de ce jour consacrée au lancement des travaux de construction de la route Kasumeno-Kasenga-Chaloué et le pont Aouban à Gégé sur la rivière Loire-Bancoula. D'après l'agence qu'on relève de grands travaux, maîtres d'ouvrages délégués du ministère des informations sur travaux publics et reconstructions, ces projets intégrateurs dont le coup de travaux est évalué à 152,4 millions de 730 dollars à l'ambition d'améliorer tant la fluidité du réseau social qu'est les conditions socio-économiques de deux pays respectifs. Alternative de la route existante qui quitte Dar es-salam et qui rejoint Louboumbachi à travers Kasumalisa, la matérialisation de ce projet a été celle d'aider pour à l'eau par les responsables en charge de travaux, mais aussi par le gouverneur de la province d'Okatanga, le ministre des Andriens en charge des associations sur travaux publics et du premier ministre congolais, fils du terroir. Les déchets d'Etat ont été par la suite invités à effectuer la cause de la Première Guerre, déconstruction de ces différents ouvrages à la grande satisfaction de la population. Les déchets d'Etat sont très heureux, je suis très heureux d'avoir Sainte-Saint-Denis, et nous sommes très heureux d'avoir une confiance avec les députés qui l'ont d'avoir des députés qui l'ont fait de traverser sur les barres, mais aussi aussi honorables à la finissé des députés qui l'ont fait de traverser à Sainte-Denis, d'avoir une confiance avec les députés qui l'ont fait de traverser à Sainte-Denis. Le coup d'envoi donné, le rendez-vous donc pris dans trois ans pour l'inauguration de ce projet transfrontal d'Allier. Peu après l'événement, les déchets d'Etat ont eu quelques moments d'échange avant de saisir au revoir. Et c'est si par son hélicoptère, le président Zambien est retourné dans son pays. Et dans l'entretemps, la ville de Colosie, dans le Okakanga, vit dans l'attente imminente du président de la République. Les préparatifs sur l'arrivée du président en visite d'itinérance sont déjà visibles partout. Dans la ville, la gouverneure Fifi, Masuka, ne cesse de sensibiliser la population. Regardez. En Bas-Ona, nous殺ions les Ast TJ. Beaucoup de fébrilés dufähippin. Les enfants de Noéanaman, la population de Noéanaba, dis merci. Merci à Fatih, parce que Fatih a pu découvrir dans une femme l'intelligence de suivre ses instructions. Aujourd'hui, la province est en train de se transformer. Avec tout ce qui nous donne comme instructions, nous allons changer la RDC. En commençant en tout cas par la province de l'Anna. Un parc du délégitif, qui est le nouveau, mais le nouveau, c'est l'université. C'est une ville de Colosizi, qui vit dans l'attente de l'arrivée du président de l'arrivée Félix, Antoine Tchèque-Logobo, qui fait une visite de travail d'itinérance dans le programme. Colosizi s'est métamorphose au jour le jour, avec des ouvrages qui n'attendent que leur inauguration officielle, et des chantiers où des travaux d'entendurent s'exécutent sans relâche. À l'entrée de la ville, un échange moderne est en train d'être épriché, objectif de garantir la fluidité de la circulation sur l'autoroute et des villes entrant et sortant dans le chef-chef de la province de l'Oulaba. Dans la périphérie de la ville, l'aérogare d'Ecolosizi est construit conformément aux normes internationales. Les trattraux sont finis, il ne reste que quelques années de ménagement, notamment le parking de l'aérogare. Dans l'éol, l'on trouve deux dispositifs, les arrivées et départs pour les nationaux, et les mêmes dispositifs pour les vols internationaux. L'Assemblée provinciale de l'Oulaba a son dossier, l'étant ainsi sain à son sorti de locataire. Il s'agit d'un sorti du bâtiment qui abritera l'hémicycle du Parlement, disposant d'une grande salle de plénières et des locaux, où le président de l'Assemblée provinciale et les membres de son bureau, ainsi que d'un autre bâtiment administratif, où le président de l'Assemblée provinciale et chaque député sont dotés des bureaux. Il ne s'agit là que des échantillons, des normaux, des grands ouvrages, des récréations et des développements de l'Oulaba, qui rétablissent la vision du chef-chef d'Etat sur la promotion du leadership féminin incarné dans la province de la part d'Anda, le gouverneur intérimaire Fifi Massouka Saïni. Tout à fait autre chose à présent, à l'Assemblée nationale, le président Christophe Moussou a prévidé la première en rapport avec l'examen du rapport de la commission Aménagement du territoire et de la technologie de l'information et de la communication a déclaré et récivable, on en parle dans ce reportage de ce sujet de Mouembo. Après l'interprétation de la loi constitutionnelle de l'article 9 à l'inéa 2, autorisant la Série nationale à continuer les débats sur l'examen du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en République démocratique du groupe, le 8 décembre 2022, ce mardi 3 octobre, la Chambre basse à l'armement, sous la roulette des présidents de Sophe Moussou, le président Christophe Mouembo a accompli l'examen article par article du rapport de la commission Aménagement du territoire, infrastructure et de nouvelles technologies de la formation et de la communication. Déclaré récivable par la première de ces semaines dernières, la commission NTT avait parcouru les différentes options soulevées par les éminations lors des conclusions du rapport de la commission. Les articles qui ont été commandés étaient adoptés inno-globaux. S'agissant de ces autres articles dont l'on a mandé, la commission a fait pris acte des recommandations déposées par leurs collègues. Sur 296 de pitié, 285 ont voté 8, 2 ont voté non, aucune abstention. Attention, le texte est renvoyé au Sénat pour une grande lecture. Préparatif Bourse Excellencia, édition 2023-2024, au total 180 élèves répondus à l'invitation de la fesse d'Idi, les élèves finalistes du Okatanga ont été sensibilisés à mieux affronter les épreuves des examens d'État, édition 2023-2024 qui leur permettront d'affronter et d'obtenir la bourse excellencière. Reportage, passe-t-il, c'est le bruit. Les enthousiastes, ce célèbre finaliste du secondaire, avec le 20 des télésions du Okatanga, ont accueilli un objectif supplémentaire à celui de décrocher le bloc de l'État. Je vais en travailler dur pour avoir un signe gros et pour que ma famille soit tiers, qui soit même si intelligente, qui va être là pour développer les télésions du Congo. Ils y ont environ 180 à rendre à l'invitation de la première nœuvre de la République pour un dégéné de partage d'informations sur différents thématiques concernant. Le programme Excellencia est la première mise sur table par la fesse de l'édit des mises d'Irouti Sisekedi à sensibiliser ces jeunes à mieux se préparer pour affronter en toute confiance les épreuves de l'examen d'État qui vont déterminer leur avenir dans le programme Excellencia. Et comme toujours, la feste le dit, c'est choisir les mots qui façonnent l'édit. Dans ce pays, il n'y aura pas de développement sans doute. Nous tous nous passons, mais la ville du Congo s'est fait. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour ça nous aider, il y a un temps pour nous étudier. C'est vous notre avenir, nous comptons sur vous, que ce soit les autorités, que ce soit les parents, nous avons nos yeux suivis et nous avons. Ne restez pas dans la distraction, il faut regarder à l'invitation. La société mathématique qui soit traitée pendant ce déjeuner, c'est la vraie prépanocytose qui continue à opter de vie et ruiner les familles. Ceux élèves ont en cours de conscience pédagogique réçue du Dr. Katini toutes les informations sur l'effet, le traitement et la prévention de ces premières maladies génétiques au monde. Dans son argumentaire, la présidente de la fondation de l'Église Yaki-Aki-Sekidi a annoncé la mise à disposition prochaine pour les élèves des titres de dépistage dans quelques hôpitaux de l'Oubashi. Elle en appelle à un dépistage volontaire et massif les élèves. Bien avant le déjeuner, la première dame de l'armée publique avait eu un échange avec les boursiers de la première édition du programme Excellencia pour évaluer leur parcours et obtenir de deux, le témoignage pour les plus jeunes. Il existe un accès à la première dame parce que là, c'est peut-être de me soutenir. Je viens d'une province, parfois délaissée, c'est une nouvelle province. Je ne croyais pas qu'un jour, je devrais qu'il y ait de là pour me retrouver dans une ville-ville. La seule chose à faire, c'est des boursiers, encore boursiers et boursiers. Que l'excellence soit votre âme, c'est tout ce que moi je veux dire. Avec l'intention de priver l'excellence scolaire, en d'entroyant de bourse, en lauréat ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'état, le programme Excellencia pour sa 4ème édition offre actuellement un processus universitaire garanti à 241 jeunes, dont 82 marocs, en France et aux Etats-Unis. Une deuxième réunion d'évaluation des réformes dans le secteur des finances publiques s'est émue au fleuve Congo-Hôtel. Le ministre d'Etat, du Budget et le ministre des Finances, en chacun, a présenté les avancées enregistrées dans ce secteur. Etit Tchala Tchala Tchala. Les finances publiques sont pratiquement la colonne vertebrale des toutes politiques de développement. Depuis deux ans, plusieurs réformes ont été faites. La fiscalité, le marché public, la gestion de la trésorerie, la numérisation, la comptabilité des publics en faits récidifs connaissent un rythme soutenu de modernisation. Dans la transparence budgétaire, la RDC est en haute échelle, avec la participation de la société civile. Le ministre des Finances, de l'Aguazadi, s'est attesté sur la forme financière et dans le processus d'élaboration du budget, de l'amélioration de la qualité des prévisions, et Mbouji Sankarara, ministre d'Etat et ministre du Budget, a salué les efforts fortes fournis et l'appui des partenaires à la RDC. L'Union européenne fait exerce le gouvernement de la rédicte démocratique du Congo. Les ministres ont très bien déclis des exemples de déclis. On a parlé de la numérisation des recettes, l'efficacité de dépenses et aussi de la fonction publique. Alors il y a quand même des grandes défis auxquels le PEP fasse, mais aussi beaucoup d'initiatives en cours pour y répondre. Le secrétaire exécutif comité de pilotage est d'orientation de la réforme des finances publiques en RDC, Corée-Corée-Francègle, Gaudi Fronninga, 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 Gaudi Fronninga. Il y a encore d'autres autres pour que les réformes répondent aux attentes de toutes les parties prenantes. Une délégation de la Direction Générale de Trésor et de la Contabilité conduite par le Direction Générale Adjoint Serge Mahabé était au Traitariat Général de la Santé à Nîmes Nervé. Et si on se rend compte des conditions de travail, les agents de cette direction seront bientôt installés. Plus de détails dans ce reportage de Nadine Yang. La gestion des finances publiques est assise sur deux unités de fonctionnement, à savoir un centre d'ordonnancement sous la responsabilité des ministres pré-tutuels et un poste comptable chargé de prendre en réglement tous les ordres de paiement émanant des ministres sectoriels. C'est ainsi c'est que les directeurs généraux adjoints de la Direction Générale du Trésor et de la Contabilité publique, l'IVIC, l'OLUMO et le service concerné, sous la supervision du ministre des Finances Nicolas Kazadi et du DGG, le professeur Thomas Maketa Nutté, ont effectué une seconde descente au Traitariat Général de la Santé. Sur place, les constats positifs, les locaux sont disponibles pour les postes des comptables et autres services. L'idée c'est de préparer la logique, les résultats humains, dans l'affectation de la déconstruction de l'ordonnancement. Comme vous voyez, il y a des côtés des ordres de l'ordonnancement, d'autres côtés des constats de l'ordonnancement. Les deux leçons s'apprennent à gérer les créations humaines, dans l'Allemagne, la séparation des ordres de l'ordonnancement. Deux heures de l'année, chaque charge de gestion, un dialogue de gestion, soit en fait entre les deux acteurs. La Direction Générale du Trésor et de la Contabilité publique sera implantée dans quatre ministères pilotes, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement Rural, l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, et le ministère de l'Environnement. Le processus électoral est irréversible. Présidentiel 2023, Dini Moukouengui a déposé sa candidature le mardi à la centrale électorale nationale indépendante. Le prix Nobel de la paix a réitéré son appel à la mobilisation de tous pour que les élections soient réellement crédibles et transparentes. On l'écoute. Afrique Freca, le docteur Dini Moukouengui a déposé son dossier de candidature au siège de la commission électorale nationale indépendante. Le prix Nobel de la paix de 2018 a donc souscrit son hésitation au processus électoral qui l'ouvre la reine politique. Après s'étant consacré très longtemps aux côtés des femmes victimes de viols, toutes les formes altées remplies au bureau de réceptivité de l'éducation. Dini Moukouengui, à l'instar des autres candidats qui l'ont précédé, a eu une émission directe avec le président de la centrale électorale, Denis Kadi Matasati, a cité le rapporteur Patacentia Moula sur le processus électoral. Entretien qui a consacré à un aperçu général sur l'évolution de Rara électorale. Dini Moukouengui fait ce que le peuple Titi a donné ses impressions. La finalité, c'est les résultats qui racontent ce qu'il y a dans le monde, c'est de voir comment c'est ce processus va partir. Et si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'apporter. On a décidé de s'en arriver dans ce processus, malgré le suicide. C'est puisque c'est ce que nous croyons à la capacité du peuple qu'on renaît. Et pour moi, nous nous sommes allés, mais aussi à la capacité de défendre son vote. L'homme de l'hôpital de Pansy est le septième candidat à se lancer dans la course de non-pouvoir. Politique toujours, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata, a réuni toute son équipe pour une première réunion sur les préparatifs de la réélection de Félix Antoine Tchicicillomou. On en parle avec Robert Daï. Car tout est rappelé à l'investiture du président Félix Antoine Tchicillomou comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle de décembre 2023 et l'installation du secrétaire permanent conformément à la chasse de l'Union sacrée de la nation. Article 39, paragraphe 5, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata, a réuni son équipe pour la toute première réunion d'orientation. Le temps presse, il faut pour finir une stratégie pour faire gagner Félix Antoine Tchicillomou et lui offrir une majorité écrasante. En décembre 2023, le secrétaire permanent a d'abord remercié la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tchicillomou, président de la République, pour la confiance en son équipe, dans son pouvoir discrétionnaire. Nous tenons à récréer, et mes collègues et moi-même, et ceux qui ne sont pas là, récréer notre gratitude au président de la République, Félix Antoine Tchicillomou, la haute autorité et politique de l'Union sacrée de la nation, qui a donc bien voulu que nous puissions exercer cette fonction de l'Union sacrée de la nation dont l'objectif fixe, l'objectif fixe, c'est l'amener, réaliser par une élection, une élection du président de la République qui doit être réunie avec une majorité confortable. Ça, c'est donc notre mission, contribuer à cela. Et je crois que nous allons y parvenir. La charche de l'Union sacrée a été scrutée à toutes les parties pour permettre aux membres de s'incliner des dispositions contenues de cette charche. C'est parmi les déménements qu'on suit, vous savez, le président de la République qui est consacré à plusieurs organes. Il y a le Congrès qui s'est réuni, il y a la haute autorité politique, deuxième organe, c'est le président de la République, Félix Antoine Tchicillomou, le troisième organe, c'est le Présidium, et le quatrième organe, c'est la conférence des présidents des partis et des régroupements politiques. Et le secrétaire permanent que j'ai l'honneur de diriger, c'est une structure plutôt, qui est au service du Congrès, vous l'avez vu, qui est au service de la haute autorité politique, du Présidium. Nous sommes au service de la conférence des présidents, donc nous devons nous préparer comme la cheville ouvrière de l'organisation. Cap, désormais, vers décembre 2023. En justice, nous allons parler de la condamnation à perpétuité du colonel Mikoumbe Maïk, de la garde républicaine dans le Nord-Kivu. Il est accusé du massacre des adeptes de Ouazalendo. Le verdict était rendu par le président de la chambre de la haute cour militaire du Nord-Kivu, le colonel Ben Kabea. La conférence des forces armées de la République démocratique du Congo, ce sont là les lourdes peines que vient décoper le colonel Mikoumbe Maïk, alors commandant de l'unité de la garde républicaine au Nord-Kivu. Cette condamnation fait suite aux tueries des adeptes Ouazalendo perpétrées par le colonel condamné, et sa suite en date du 30 août dernier en ville de Goma. La cour militaire du Nord-Kivu, ces gens en matière répressives et impossibles de flagrances au premier degré, rendent ce jour l'arrêt suivant. En conséquence, les colonels conçu pour le plus de mille carapas et ton pays maïk, à la paix de l'or pour l'autre, à la paix de l'or pour tant à vivre de l'autre, à la servitude féminine, à la paix de l'or pour les décisions d'abonnement à visage des forces azarées. En application de la paix du préfet, du code de la paix du militaire, en concours de plusieurs générations sanctions, promençons aussi le préfet, la paix de l'or pour l'or. Son bêtard est dans la soirée de ce lendemain 2 octobre 2013, à la cour militaire de la maison de Goma, le verdict a solennement déclaré l'acquittement du lieutenant-colonel Baoui, un ancien soldat de deuxième classe, alors que quatre autres soldats de deuxième classe, chacun est occupé de 10 ans des servitudes pénales principales. Et puis, ce séminaire de renforcement de compétences institutionnelles des membres du conseil d'administration de la direction générale du fonds spécial de repartition et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et leur ayant droit. Plus de détails avec Yann Alaka. C'est parti pour l'effectivité des activités du fonds spécial de répartition et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et leur ayant droit privé à vaut. Les acteurs de cet établissement public sont en séminaire et traite pour le développement de compétences transversales sur les modalités pratiques des supervisions, contrôles, orientations et évaluations des activités du fonds et à la gestion administrative ainsi que financière. C'est le coordonnateur de Frivao qui a ouvert les travaux. Cette activité a pour objectif recadré un peu le jour. La formation est assurée par le bain stratégique, un local gouvernance, un cabinet de consultance pour une durée de 4 jours. Le ministère de la Justice nous a approchés pour apporter un renforcement des capacités et une capacitation aux animateurs nouvellement nommés. Le président du conseil d'administration en sa qualité de président des associations des victimes de la Tchopo lance un appel à l'apaisement. Que le victime de guerre s'apaise par rapport à cette situation d'indemnisation. Frivao est un établissement public ayant pour mission de gérer les sommes mises à la charge de l'augmentation aux bénéfices des victimes ainsi que de dégâts causés par ces activités. La province bénéficiaire de ces fonds est la grande province orientale, dont la Tchopo en compte 4000 victimes. Au chapitre de la santé, sachez que plus de 300 médecins ont pris d'assaut le siège du conseil de l'ordre de médecins. Ces derniers reclament un numéro d'ordre selon le prescrit de la loi. Reportage Joséphine Lyondo. Au jour du premier congrès sur la formation continue en pratique de l'implantologie orale à la faculté de médecine dentaire de l'université de Kinshasa, plus d'une centaine de surégiens dentistes venus des quatre coins de la République démocratique du Congo se sont rassemblés. Cet événement de formation qui se clôturera le 4 octobre prochain aura unis de professeurs chevronnés dans les domaines, parmi eux le professeur Augustin Machumba et le professeur M. Kalala. L'objectif de cet atelier était de permettre aux participants de mettre en pratique la pose d'implant sur la mâchoire de cochon sous forme de préclinique afin de mieux le préparer à une nouvelle approche du traitement des patients. Cette formation était divisée en plusieurs panels pour une meilleure assimilation de connaissances. Le professeur Augustin Machumba et M. Kalala se sont déclarés satisfaits de la réalisation, tant entendu visant à doter les surégiens dentistes de la RDC des compétences nécessaires. Nous sommes en train de réagir, de mettre les points sur les yeux et les barres sur les thés. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de venir en aide à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa pour continuer à former les médecins dentistes dans ce domaine. Ils ont saisi l'occasion pour appeler les gouvernements à apporter un soutien supplémentaire car la pose d'implant immédiat nécessite un matériel de haute qualité. Il convient de noter que cette formation continue en pratique de l'implantologie orale prendra fin avec plusieurs éprimes cliniques autour de laquelle les participants poseront des implants sur les patients. Cette innovation vient combler les lacunes dans le domaine de l'extraction dentaire et promet d'améliorer la qualité des soins dentaires en RDC. C'est par ce congrès des médecins chirurgiens de la RDC que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Mais avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. Tout d'abord, l'inauguration de l'école primaire Akili II de la province du Okatanga par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui se félicite de la construction du bâtiment de cette école qui va permettre aux élèves de suivre les cours dans des bonnes conditions grâce au programme de développement 145 territoires. Et puis, préparatif de la bourse Excellence, Excellence, il y a 2023-2024, 180 élèves ont répondu à l'invitation de la First Lady des Nisoyakiru Tshisekedi Tchilombo dans la province du Okatanga. Les élèves finalistes ont été sensibilisés à mieux affronter les épreuves de l'examen d'État édition 2023-2024 qui vont déterminer leur avenir et surtout les préparatifs à obtenir la bourse Excellence. Au chapitre des élections présidentielles 2023, Denis Mukwege a déposé sa candidature à la centrale électorale nationale indépendante. Le prix Nobel de la paix a réitéré son appel à la mobilisation de tous pour que les élections soient réellement crédibles et transparentes. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation. Papi Ngui Namaou et Mamita Bangoulou. L'équipe technique était assurée par Yannick Yangoumba, José Dimone Kéni, Esaïe Lundzembo, Alain Ngania. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Tétis Samba. Ce journal était coordonné par Jacques Kabwaba, Mokumina, Sédouga. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501